salut à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo je vais vous une vidéo critique où je critique le film de The Flash qui n'est pas encore sorti et qu'il n'est pas encore tourné mais il y a déjà plein de choses à dire sur ce film vraiment négatif franchement à la place de mettre ça un film sur le négatif de Flash c'est le cas c'est qu'il est négatif bon voilà il ne devra pas se mentir que il y a la série de The Flash dans la vidéo précédente donc celle de la semaine dernière plutôt où je parle du film la série The Flash je vous ai dit je critiquerai le film on va dire je critique le film The Flash qui n'est pas encore sorti qui est prévu par 2022 il y a plein de choses négatives je vais vous en parler je vais vous parler du casting aussi je vais vous parler plein de choses des annonces qui a été faites et tout donc le film The Flash devrait se passer après le Flashpoint donc le Flashpoint il y a eu ça dans la série et je crois que c'est après le quand il a remonté le temps je crois ou entre comme ça et que ça a fait le Flashpoint et tout qu'après il a décidé de quand même de laisser ça d'un ouvrir et tout donc on va dire c'est un univers alternatif et tout je crois et le casting il est éclaté au sol les personnages qui doivent jouer dedans sont éclatés au sol le réalisateur il y en a eu 10 000 ils sont tous partis parce que le film ils n'arrivent pas à trouver l'ADN du film en fait trouver la vraie base du film et donc voilà on sait que ça se passe à Central City etc que Barry vont recevoir ses pouvoirs à cause de l'accélérateur du particulier etc sauf que bah ils avaient beaucoup de réalisateurs ils avaient un réalisateur il est parti ils en avaient eu 2 un deuxième mais il est parti ils ont enchaîné par un réalisateur qu'ils n'ont jamais réussi à à faire que le texte soit bon et le casting désolé mais il est éclaté au sol les fans de la série The Flash ils avaient proposé un acteur parce que c'est vrai ils n'avaient pas encore trop d'acteurs encore pour pour faire le film mais ils avaient proposé Gustin Gustin celui qui fait l'actuel Flash Barry Allen dans la série et malheureusement les producteurs ceux qui payent pour faire le film The Flash ont dit non c'est mort ce sera pas lui et ils ont pris Erza Miller lui en tant que Barry Allen et en tant que réalisateur donc désolé mais quand moi je vois cette tête attendez est-ce qu'il n'y a pas un la photo est-ce qu'elle va se mettre en grand attendez attendez j'ai trouvé un truc pour que ça peut mettre en grand Erza Miller on va écouter vous savez quoi on va aller sur Google on va mettre Erza Miller Erza Miller Ezra ouais bah c'est Ezra plutôt désolé mais moi quand je vois cette tête il ne fait plus penser à un méchant qu'un gentil désolé mais bon moi j'ai l'habitude de voir la série The Flash ça ne fait plus penser à une tête de méchant maquillé etc qu'un super héros désolé après je sais que maintenant les super héros ça ne fait pas de tout etc je ne critique pas ça mais désolé mais pour moi la série The Flash ça aurait dû être les mêmes acteurs qui fassent le le film The Flash parce que c'est des personnes qui savent jouer leur personnage ils le font pendant une série donc tourner un film de 1h30 ou de 2h ça ne la dérangerait pas ils font des séries qui durent 40 minutes des épisodes qui durent 40 minutes donc faire des épisodes on va dire il pourrait très bien le faire donc je ne crois pas pourquoi ils ont décidé de prendre lui à place de prendre les personnages de la série The Flash c'est les mêmes c'est DC Comics etc donc ça aurait été bien en plus les doublages ça aurait pu être ceux les doublages qui font déjà la série etc on aurait ressorti vraiment l'ADN là tout va être changé donc désolé mais pour moi c'est un cas signé éclaté au sol le réalisateur il y a encore qui va ce réalisateur pourquoi pas mais là mais même je pense que moi j'aurais pris les réalisateurs qui font la série The Flash la série elle fonctionne donc ils connaissent déjà le sujet ils savent déjà le flashpoint comment eux ils l'avaient menée etc il y avait un vrai ADN là il n'y a pas d'ADN parce que c'est pareil ils veulent mettre aussi quand ils ballent le négatif de flash etc dans le film ok pourquoi pas mais c'est pareil moi Harrison Wells j'aurais bien aimé que ce soit celui qui joue l'actuel l'actuel Harrison Wells dans la série voilà moi quand je vais voir le film et bien désolé mais moi je trouvais ça nul parce que c'est pas les mêmes acteurs que la série The Flash ça aurait été beaucoup plus courant pour moi de prendre les mêmes acteurs etc on aurait ressenti encore un plus dans le film parce qu'on les connait déjà grâce à la série etc parce que eux en fait ils voulaient faire deux trucs distincts mais c'est pareil le costume de The Flash ce ne sera pas le même que celui il doit avoir dans le que dans le film voilà le on va dire le costume que Flash doit avoir dans le dans le film désolé mais bon moi ça ne me fait pas rêver le costume moi le costume de Flash l'actuel l'actuel de Flash on va dire de la série pour moi c'est le seul c'est l'unique mais désolé mais pour moi c'est horrible mais voilà j'ai pas de mots en fait pour décrire pour moi le truc le Flash mais oui il prenait les acteurs de la saison de la série pour moi le truc c'est beaucoup plus cohérent l'équipe se connait il y aurait plus d'opérences etc on aurait vraiment le sentiment que ça sera encore beaucoup plus vrai ça fait des années qu'ils se connaissent depuis 2017 donc voilà c'est 2016 parce que eux ça rentre en le premier épisode il est sorti en 2016 donc aux Etats-Unis nous il est sorti en 2014 en France mais voilà regardez le costume de The Flash la saison 2 après Flash Payne etc regardez celui de la saison désolé mais pour moi c'est horrible ça pique aux yeux le film est privé pour 2022 il devait sortir en 2019 voilà il y a eu des problèmes et tout pourquoi pas si vous voulez mais déjà ça annonce déjà un film catastrophique qui va être bâclé ça me fait peur désolé mais franchement le casting est horrible on aura 6 score à main mais ça ne sera pas le même certes je veux bien que certaines personnes disent ouais mais c'est bien du changement etc qu'on pourrait à la série pour moi à partir du moment qu'on a des personnages qui ont fait le premier la série on va dire une série etc qui est un film qui va sortir pourquoi pas le reprendre ils connaissent déjà le personnage ils connaissent déjà les effets spéciaux etc ce serait beaucoup plus facile que de faire le truc The Flash de changer d'acteur etc parce que l'acteur il va falloir quelqu'un qui s'habitue qui reprend un certain mouvement certaines cascades et tout alors que là il a déjà tout fait donc pour moi c'est mauvais mais bon après voilà après j'attends j'ai quand même voulu voir le film mais je ne payerai pas la place clairement j'attendrai vraiment qu'il y ait un streaming ou quoi pour essayer de le voir mais je ne payerai pas ma place ça aurait été le film The Flash avec l'actuelle équipe bien sûr que je vais le voir 10 000 fois s'il faut je paye une rentrée pour chaque heure etc chaque fois qu'il passe je paye vas-y allez-y mais là désolé moi il me fait pas rêver personnellement le film a été repoussé etc vous regardez le costume voilà moi ça me fait plus rêver que de voir le film la série pour moi le film je l'attendais parce que quand j'ai vu qu'il y avait un film The Flash je me suis dit pourquoi pas tout ça va être cool etc pourquoi pas prendre les meilleurs acteurs de la série ça serait vraiment plus etc et quand j'ai vu que non c'était Ezra Miller etc ouais je me suis dit non c'est tout c'est mort et même le descriptif du film pour moi désolé mais c'est pas le film va faire flop malheureusement voilà moi quand je vois les costumes l'actuel Barry Allen qui est à gauche moi ça me fait rêver le film le costume du film désolé mais il ne me fait pas rêver après je n'ai pas à vous mentir que voilà c'est bien du je suis en moi etc mais pas pour moi franchement pour moi la série de Flash elle est bien elle fait des millions de vues etc sur TF1 sur des milliers de vues on va dire sur TF1 parce que voilà TF1 ils ont décidé de le mettre à minuit c'est pareil les gars abusez pas vous payez pour Flash vous le mettez à 23h30 après vous le mettez à minuit et vous passez 4 épisodes d'affilé TF1 à un moment donné la série de Flash la saison 1 elle avait super bien marché il y avait le match etc donc il l'avait mis à 22h après ils l'ont laissé à 22h alors pourtant la série de Flash elle faisait beaucoup de vues elle rapportait beaucoup d'argent etc et là qu'après ils nous mettent du mercredi à 21h ou 23h30 pourquoi pas aller si vous voulez mais après vous la mettez à minuit jusqu'à 5h du mat jusqu'à 3h du mat parce que vous mettez 5 épisodes d'affilé à un moment c'est abusé moi la série Flash bah oui vous la mettez c'est bien de la mettre à minuit mais bon après quand vous vous plaignez comme quoi que ça fait passer qu'à passer d'autres gens c'est tout bah ouais mais il faut la mettre plus tôt pour ça donc voilà moi le film c'est j'attends pas grand chose franchement n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez mais moi j'attends pas grand chose clairement je suis déçu du casting en tout cas du je suis déçu de tout en fait dans le film parce que le film ça va être après Flash Point etc donc pourquoi pas ça peut être cool parce que voilà on l'a vu dans la série et tout mais ouais après le truc ça va être ouais ça va être conquis ça va être le c'est le Flash il court du zoom on sait pas en fait on ne sait rien du film on sait juste que ça va être sorti etc le costume sera pas le même le personnage sera pas le même en tout cas ceux qui tournent ça sera pas les mêmes que ceux qui font la série donc je suis blasé je vais pas vous mentir pour moi le film va être mauvais et ça j'ai vu des jeux de vidéos genre les films comme Sony regardez ils rejetaient la licence pied d'armée etc ça va faire une actionnelle en jeu bah Flash il n'y a pas de jeu parce que les personnes n'ont pas assez de temps ou ne veulent pas essayer de perdre du temps faire un jeu Flash voilà c'est ça aussi c'est que Flash on connait parce qu'on regarde mais il n'y a pas de jeu vidéo Flash alors qu'il y a des jeux Avengers il y a des jeux Injustice où il y avait des Batman etc il y a un jeu Batman tout seul voilà il y a plein de trucs comme ça Flash sur la PS4 etc il n'y a pas de jeu Flash et c'est dommage parce que moi on me dit ouais écoute il y a un jeu Flash il n'y a pas de soucis mais je l'achète direct qu'il est mauvais ou quoi que ce soit et je l'achète je fais mon retour au truc après qu'il sorte à un Flash 2 ou quoi que ce soit ou alors qu'il remasterise parce que voilà il va le faire sortir déjà un bon épisode puis après prendre les bases du bon épisode etc pourquoi pas mais là il n'y a rien du tout désolé mais quand j'ai essayé de voir pour voir s'il y avait des jeux Flash et tout en 2008 il y avait un jeu Flash qui a été prévu et qui a été recalé parce que bon il n'y a pas assez d'un genre etc mais oui mais voilà c'est ça le problème moi j'attends d'un truc c'est ouais Flash pour moi comme vous l'entendez Flash j'en entends énormément c'est pour moi la meilleure série que je regarde en tout cas que je surkiffe de ouf elle a une vraie histoire elle a un vrai je ne sais pas comment je peux dire ça mais voilà elle prend au coeur on va dire pour ceux qui ont regardé de la saison 1 à la saison 5 ceux qui sont de la saison 5 parce que bon après il n'y a rien en VOD donc quand ça sortira en Amérique vous l'aurez aussi mais vous aurez la saison 6 moi j'attends la VF mais franchement ouais je ne sais pas moi j'attends énormément de Flash et je n'y déçoive pas donc j'ai déjà vu des séries au bout de même de la deuxième saison déjà le film de la série elle a éclaté la Flash c'est pas le cas donc pourquoi pas avoir un jeu Flash moi je sors qu'il ferait moi avoir un jeu Flash faire mon retour etc parce que je connais donc voilà pouvoir faire mon retour à dire écoutez voilà dans la série il y avait ça pourquoi pas voilà on dit il y a un jeu sur la série Flash ok mais si on fait un jeu sur le film Flash ah ouais mais le jeu il serait éclaté si le film il est éclaté le jeu serait éclaté pour moi le film il va bider de ouf il va pas faire 0 entrée mais il ne fera pas beaucoup d'entrées que genre un Spider-Man ou quoi que ce soit je n'attends pas énormément il y aura autant d'entrées mais malheureusement il y aura beaucoup de critiques pour moi je ne sais pas je suis déçu ah bah donc voilà les amis n'hésitez pas à liker partager et commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de partager la chaîne etc et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez je réponds tout le monde donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu liker, partager et commenter si vous voulez une suite ou que je fasse sur autre chose n'hésitez pas à dire en commentaire on se dit à la prochaine ciao